OBD de trouble code description technique circuit d'affichage de la plage de transmission qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD 2.1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mercedes-Benz, Jaguar, Range Rover, Ford, Volvo, Sprinter, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, si votre véhicule a enregistré un code P0814, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit d'affichage de la plage de transmission, ce type de code est limité au véhicule à transmission automatique. Le module de commande de transmission, TCM, peut être un module autonome ou une partie du PCM, le capteur d'affichage de la plage de transmission est souvent intégré dans l'interrupteur de sécurité neutre, le capteur d'affichage de la plage de transmission est actionné par l'arbre de changement de vitesse et fournit un signal de tension au PCM et au module de commande du tableau de bord, IPCM, qui reflète le rapport spécifique qui a été sélectionné. Diverses sorties du moteur et de la transmission sont surveillées par le PCM pour déterminer si le capteur d'affichage de la plage de transmission est dans la position appropriée, de plus, le PCM surveille la tension du circuit du capteur de plage de transmission pour s'assurer qu'elle est dans les paramètres établis. Si le PCM détecte que le véhicule se déplace d'une manière qui n'est pas propice à l'entrée de sélection de vitesse par le capteur d'affichage de la plage de transmission ou si la tension du circuit n'est pas dans les paramètres autorisés, un code P0814 peut être stocké et un voyant de dysfonctionnement, 1000, illuminé, plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Quelle est la gravité de ce DTC ? Un code enregistré P0814 indique qu'un problème électrique grave ou un type de défaillance mécanique s'est produit, en tout état de cause, les conditions qui ont contribué au stockage d'un code de cette nature doivent être rectifiées le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0814 peuvent inclure, l'indicateur de changement de vitesse, sur le tableau de bord ou la console, est inopérant L'indicateur de changement de vitesse reflète un rapport incorrect Aucun démarrage ou le moteur ne démarrera avec la transmission Aucun symptôme ne peut être présenté Quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, capteur d'affichage de la plage de transmission Défectueux circuit en court-circuit ou ouvert dans le circuit du capteur d'affichage de la plage de transmission Indicateur de changement de vitesse cassée ou défectueux PCM Défectueux ou erreur de programmation Quelles sont les étapes de dépannage du P0814 ? Un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, DVOM Et une source d'information de diagnostic spécifique au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0814 Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique BST Qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule Pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur images pertinentes C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes Puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé Si le PCM passe en mode de préparation à ce moment, le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez dans la source d'information Les circuits d'entrée et de sortie du capteur d'affichage de la plage de transmission sont généralement constitués soit de la tension de référence Transmission à engrenage, soit de la masse Transmission en parc ou neutre Étape 2 Si les circuits du système sont fonctionnels, utilisez le DVOM pour tester le capteur d'affichage de la plage de transmission Remplacez les capteurs qui ne testent pas selon les spécifications du système Les codes de capteur d'affichage de la plage de transmission sont le plus souvent attribués à une défaillance du capteur C'est un magically außerordi Am Sur Automatisation Compteur d'affichage de la plage de transmission